Voilà, c'est pour visiter les calanques à vélo électrique, éviter les embouteillages et visiter toute la belle région de Pays, de Piana aussi. Ce jeune entrepreneur se rend avec un de ses collaborateurs sur le terrain, un site touristique ultra fréquenté, et donne de sa personne pour faire découvrir son concept. Pour visiter les calanques à vélo électrique, voilà, il y a l'esprit du vélo, c'est-à-dire qu'il y a la liberté, tout ça, et la fatigue en moins. Et là, vous pouvez descendre jusqu'à Porto et remonter avec le vélo, aller vous balader, découvrir la région, tout ça. Après un an et demi de recherche et de développement, son happy bike est devenu une réalité. Les 15 premiers vélos électriques ont été installés dans le très touristique village de Piana, devant cet hôtel. Bonjour ! Voilà, ça y est, les vélos sont installés. Eh bien, c'est une bonne chose. Il n'y a rien à Piana, il n'y a pas de voiture de location, il n'y a pas de taxi. Le seul moyen, c'était à pied. Donc, je trouve que le vélo électrique, c'est une très, très bonne idée. Et c'est dans l'air du temps. Le principe, télécharger une application gratuite. Celle-ci vous géolocalise et vous indique les points de retrait de votre vélo électrique. Vous le réservez en ligne et déverrouillez le cadenas connecté grâce à votre smartphone. 200 vélos seront prochainement installés dans une trentaine de points stratégiques sur tout le littoral Corse. Une première mondiale. Vélib, c'est complètement différent. C'est un service de mobilité urbaine. Là, on est plus dans un service touristique ou un service de loisirs. Les vélos sont des vélos haut de gamme. Ils ont 120 km d'autonomie. On peut vraiment partir la journée et faire de la montagne, rentrer dans les villages de montagne, tout ça, sans aucun souci. Et les ramener à bon port par la suite. La balade sans effort et sans CO2 a un coût. 37,90 euros la journée ou 19,90 euros la demi-journée. Le créateur d'Happy Bike prévoit 12 à 14 000 locations d'ici la fin de l'été.